On a t'inan an pour perfectionner Bissouba Santo y a Arriwara Sedenem Tant Seigneur Oh Yahweh, t'y a l'iloba Ya conviction kautien a y e T'y a l'iloba Ya consolation, t'y a l'iloba Ya espérance kautien a y kolo Zabelabomoye, d'iloba yo yo Koni sa foi, oh Yahweh Zabepi yo 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 kwa sure sali kati kati nangayi kolo Yesu gliso, d'iloba yo yo Beniri ngayi fizikema, matériellne Moralema, o yo yo qu'on apporte un plus katikazi na vi nan kamo biba okou misabaya ouye osajou la ba nakompo nan yo kolo moko jipe moubik ina bisous du Christ ou l'obi amen amen tobe teli le owa le owa maboko fe te zaya konfanda na esengon yon son jiste azaz zambé akosika la seko zambé monsi kima la bonjour bonjour à tous kolo apa mbo nasous ou koumi nan yo kati on bisous kan akompo nan yon zouglizo Ok, t'angwebogi, potoka, mongongo nan zambé, à travers un instrument, ou yabogi si, zwa bible na yo, ou t'angga kababese, topele me si mo sakoli, elomana mongongorikota, kariko. Iki miya yankolo, yesu klisto, ezara namakon namakon. Amen. Que le Seigneur Jésus Christ te bénisse abondamment. A chaque fois que nous recevons un tel moment, nous devons être très reconnaissants en l'égard du Seigneur. Nous ne le méritons pas. Mais c'est son amour, qui a fait qu'il puisse nous faire voir le jour d'aujourd'hui. Le 5 octobre 2021, nous sommes très reconnaissants en l'égard du Seigneur Jésus, car il est fidèle à sa promesse. Les critiques de l'Obi, que même si les hommes seront infidèles, l'Éternel restera toujours fidèle. Sa fidélité est pour la grandeur de son nom. Il avait dit à Israël, Israël était dans les mâtes, mais il lui a dit, je ferai ou j'agirai pour l'amour de mon nom. Dans Ezekiel 37, Le Seigneur fait mention de cela. Moi-même, j'étais purifié par de l'eau pure. Je tairai ton cœur de pierre pour remplacer par un cœur de chair. Je prendrai mes paroles et je les mettrai en forme. Je ferai en sorte qu'il oublie. Le Seigneur dit tout ce qu'il fera, c'est pour son propre nom. Le Seigneur veille sur son nom. Il connaît que c'est lui-même qui est fidèle. C'est lui-même qui est l'amour. Il est dans la résurrection. Il prend une chose morte et la fait révéler. C'est Dieu. Il faut être convaincu en toi que quelque soit de temps difficile, Il y a quelqu'un où il n'y a pas de solution. Il est vivant. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable d'enchantrer les ténèbres en plein jour. Ce jour-là, lorsqu'on l'a mis à la croix, Ils sont arrivés à la sixième heure Dans la montre d'un épisode douze heures Et par rapport à notre montre, c'est comme midi Il a créé mon lili pour la parole, Il est toujours vrai. Il a créé les ténèbres en fait que sa parole soit vraie. Il voyait à G2 La promesse de Zahé Koloba Il ébranlera le ciel et la terre. La promesse disait que A partir du verset 6 d'Ager chapitre 2 Et ces jours-là, la croix Il avait ébranlé le ciel et la terre Et lorsqu'il expira, il y a un tremblement de terre Et un soldat a regardé Il a dit réellement Réellement Il était fils de Dieu Parce que les événements qu'il avait vécu Il avait dit qu'il ne pouvait pas être un homme ordinaire C'était un soldat Et c'est là qui m'a monté dans ma pinga C'est là qui tuait Mais il a témoigné à la fin que Jésus était le fils de Dieu Et si on ne peut pas être misé, on ne peut pas être misé Il faut croire comme ça Et si on ne peut pas être misé, on ne peut pas changer l'histoire Là où on va se boucler les doigts, c'est là que le Seigneur a changé ton histoire C'est Dieu Il ne faut pas être misé Il faut savoir que nous prions le Dieu vivant Le Dieu qui est puissant Il pardonne nos péchés Il faut restaurer ma vie Et il faut restaurer ma vie Et il faut restaurer ma vie Et il faut qu'il ne peut pas être misé Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut perdre l'espoir C'est qu'il aime en toi et que tu ne puisses pas perdre l'espoir Et que tu puisses toujours t'attacher à ses promesses Que tu saches que celui qui a fait la promesse est véridique Et sa grandeur dépasse notre entendement Et si tu as confiance en lui, tu le verras en action Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur Il ne faut pas regarder quelqu'un Toi viens pour ton propre compte Et le Seigneur voit ton coeur et tes besoins Il ne va pas te renvoyer le même vide Et cette confiance Et que la lumière du Seigneur apparaîtra dans ta vie Et tu verras apparaître la lumière du Seigneur dans ta vie Nous nous entretenons sur les sept sœurs Nous prenons notre texte sur le troisième sœur Nous avions dit que nous allons reprendre d'autres points pour combler ce qui manque Selon que le Seigneur va nous faire grâce à son jour Parce que notre souci est que tu comprennes l'enseignement Nous lisons le troisième sœur Nous lisons le troisième sœur Les versets 5 et 6 d'Apocalypse 6 Quand il ouvrit le troisième sœur J'entendais le troisième être vivant qui disait J'entendais au millier de quatre êtres vivants une voix qui disait Une mesure de blé pour un denier Et trois mesures de torche pour un denier Mais n'en fait point de mal à l'huile au vin Et Dieu bénisse l'électeur Dans le troisième sœur Dans le troisième sœur On avait commencé par le verset 6 d'Apocalypse 6 Nous marchons petit à petit Et puis nous retournerons au verset 5 Le premier élément que nous avions soulevé En entrant au troisième sœur On voulait d'abord saisir en commençant du premier jusqu'au quatrième sœur Combien de bouches ont parlé ou ont fait entrer Les bouches qui ont appelé les gens et ont parlé Nous avions vu au verset premier J'entendais l'un des quatre êtres vivants qui disaient Là c'est les premiers êtres vivants qui disaient Lorsque nous sommes venus au deuxième sœur J'entendais le second être vivant qui disait Là déjà nous sommes arrivés au troisième Là déjà nous sommes arrivés au troisième Comme une bouche qui part Toujours au troisième sœur Verset sixième Le verset sixième que nous exploitons Et j'entendais au millier des quatre êtres vivants une voix qui disait C'est comme la quatrième sœur Nous venons au quatrième sœur Verset septième J'entendais la voix du quatrième être vivant qui disait Dans le langage à partir du premier jusqu'au quatrième sœur Nous avons vu cinq bouches Les soucis est que tu saisisses l'enseignement Le diable Le diable s'attend Son plus grand combat Contre l'église Contre l'église du Seigneur Il apporte de fausses doctrines De fausses enseignements C'est pourquoi Nous avons vu le Seigneur Ose à la maman Ose à la papa Frère Sœur S'il va L'église L'église C'est pourquoi je t'exhorte Que tu sois papa ou maman Saisis bien l'enseignement Parce que beaucoup de gens négligent l'enseignement Les seigneurs ont placé le salut dans l'enseignement Là c'est 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 21 Vous voyez pour qu'Israël manque de comprendre les seigneurs Jésus Christ Les seigneurs lui avaient fermé la compréhension des choses du royaume Lorsque les seigneurs vont parler qu'Israël ne puisse pas comprendre Et c'est ce qui est dans Matthieu chapitre 13 Dans Matthieu 13, quand Jésus parlait en parabole Les disciples lui ont posé la question Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus Christ est répondu A partir du verset 13, 14 Il y a Matthieu 13 A partir du verset 13 et 14 de Matthieu 13 Verset 15 J'ai l'honneur de Jésus Christ Amen C'est pourquoi je leur parle en parabole Il y a l'honneur de Jésus Christ Il y a l'honneur de Jésus Christ Et c'est pourquoi je leur parle en parabole Il y a l'honneur de Jésus Christ Et qu'en entendant, ils n'entendent et ils ne comprennent Donc j'ai l'honneur de Jésus Christ Il y a l'honneur de Jésus Christ Il y a l'honneur de Jésus Christ Les seigneurs parlaient de manière à fermer les choses Donc il avait besoin de ravir une chose à Israël C'est pourquoi lorsque les disciples lui ont posé la question Au verset 10 Il y a Matthieu 13 Les disciples s'approchèrent et lui disent Pourquoi leur parle en parabole ? Jésus lui a répondu Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux Et que cela ne leur a pas été donné Comme cela ne leur a pas été donné Donc la compréhension des choses du royaume Car on donnera à celui qui y a Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera même ce qui là A celui qui y a Et il sera dans l'abondance D'abord Jean-Baptiste C'est celui qui a cru à la prédication de Jean-Baptiste Et il sera dans l'abondance Lorsqu'il faisait le choix Le choix des cellules qu'il devait remplacer Ils nous ont dit Ils avaient dit de présenter quelqu'un qui était avec eux depuis les baptêmes Jusqu'à toute la vie de Jésus-Christ Jusqu'à son enlèvement Cette parole les ont confirmé Cette parole confirme que les disciples qui s'étaient attachés à Jésus Avaient d'abord cru à Jean Maintenant Jean a préparé le chemin pour le royaume Maintenant Jean a préparé le chemin pour le royaume Et avait cru à Jean C'est ça le langage On donera Qu'est-ce qu'on lui donne ? Jésus-Christ qui est le royaume des cieux C'est lui qui n'a pas Ceux qui avaient refusé l'enseignement de Jean Ceux qui avaient refusé l'enseignement de Jean Et tous là les chefs du peuple Ils avaient refusé Jean A celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a Donc Zambé à Kolomola Moussalaya Zambé Les seigneurs vont ôter les sacerdoces parmi eux Parce que ceux qui Bouye et Mizate Parce que s'il n'y a pas la connaissance Zambalomola ka Moussalaya Les seigneurs aussi vont enlever son sacerdoce parmi eux C'est Osez chapitre 4 C'est dans Osez chapitre 4 Le seigneur dit ceci Parce que vous devrez bien comprendre cette chose Le verset 6 Si tu t'es rend dans toutes les églises Il ne parle que du début de ce passage d'Osez 4 Nous le disons au nom de Jésus Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Donc si la connaissance manque C'est la mort qui la remplace Donc on parle de la destruction Donc quand la connaissance n'est pas Donc quand il n'y a pas la connaissance C'est la destruction des Zambalom Et Zambalom Il y a des milliers et des milliers Il y a des milliers et des milliers Même si c'est réduit des milliers et des milliers Et qu'ils remplissent le Zambalom Quand la connaissance De Dieu n'est pas Quand il n'y a pas la connaissance de Dieu C'est la mort qui remplace Maintenant quand il n'y a pas la connaissance Qu'est-ce qui se passe La suite du verset 6 Puisque tu as rejeté la connaissance Jeterai, jeterai Les gens n'y lisent pas cette écriture Avec beaucoup Ceux-là qui n'aiment pas la connaissance Il aura l'apparence comme s'il a Dieu Non, il ne verra pas le Seigneur Le Seigneur a fait une promesse Le Seigneur va te rejetter aussi Et il sera débrouillé devant le sacerdoce Et si quand vous voyez mes athènes Il n'y a pas non plus les pastorats Il n'y a pas les docteurs Apostoles Il n'y a pas les ministères apostoliques Prophéties Il n'y a pas non plus les ministères Évangélistes Il n'y a pas non plus les ministères Il n'y a pas non plus les ministères Il n'y a pas non plus les ministères Évangélistes Évangélistes Bah Archibishop Même si c'est donné les titres Des archibichards Et quand la connaissance n'est pas Tire et tire les sacerdotes Ça c'est Dieu C'est Dieu Mais non c'est terrible Vous allez voir des gens mépriser la connaissance La Bible est déclarée ici Dans le dernier chapitre 12 Le verset 5 Je prends d'abord le verset 4 J'ai le nom de Jésus-Christ Toi Daniel Si un secret c'est pas bon Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin Plusieurs alors les lirons Et la connaissance augmentera Et moi Daniel j'ai regardé Et voici Deux autres hommes S'étaient des boulins En dessous Du bord l'autre Au-delà Du Du bord du fleuve Donc c'est que Dans tout cela Tu me suis attentif Que Quand la connaissance Lorsqu'il y a La connaissance L'augmentation La connaissance Il faut Que tu saches En continuant l'écriture Il y a La purification En robe Et Dieu bénisse Verset 10 Toujours à Daniel 12 Plusieurs seront Pyrifiés Blanchis Et Pyrés Les méchants Feront les mal Et aucun des méchants Ne comprendra Maintenant Les seigneurs Appellent ceux-là Qui ne comprennent pas Les choses de Dieu Comme des méchants Je ne sais pas Si vous comprenez La Bible Ceux qui auront De l'intelligence Comprendront Il faut Aimer la parole Donc la première chose Que tu dois avoir à toi C'est Aimer la parole Aimer la connaissance Parce que la connaissance C'est une promesse Parce que la connaissance C'est une promesse Fait qu'il y ait Les sacerdotes Parmi le peuple La connaissance Fait que le Seigneur Ne puisse pas T'errejeté Il y a des promesses Pour la connaissance La connaissance Purifie le vêtement Et la connaissance Donne la blancheur A tes vêtements Et les vêtements Ce sont les oeuvres Et ces vêtements Ce sont les oeuvres Ils ont des connaissances Maintenant Il faut que tu aies Les soucis D'écouter davantage Donc Ne méprisez jamais La connaissance Il faut la considérer Si nous prêchons mal Sache que la mort Aussi a fait son nom Et si nous prêchons Bien Sache que la vie Qui est donnée au peuple Quand nous prêchons Avec le respect Les écritures La parole La parole Et le biboyer La parole Disse ici L'Apocalypse 22 L'Apocalypse Chapitre 22 L'écriture Et le biboyer L'écriture Disse ici Verset 18 Le verset 18 J'ai l'honneur Et le biboyer Et le biboyer Livre des êtres prophétiques. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Et de la vie sainte. Décrit dans ces lieux. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie sainte, la vie sainte. Si tu viens mettre tes raisonnements. Tu manques vraiment le royaume. Tu manques vraiment le royaume. Voilà l'importance de savoir le vrai enseignement. Pour protéger les gens dans le monde. Parce que cela va te garder, te connaître, te voir le Seigneur. Partout. Dans toutes les maisons où on prêche la parole, on te dira. Réponds-toi. Crois au Seigneur Jésus. Reçois le matin. Confesse tes pécheurs. Tu vas les trouver partout, bien aimé. Mais les saluts n'est pas d'abord dans ces points-là. Qu'on les a depuis un commencement. Là, c'est seulement le début du commencement. Et c'est la fin. Des alis soukani. Des anathines. Qui est très importante. C'est lui qui persévérant jusqu'à la fin. Oya po'i ka pikokino soukani. C'est ça la parole du Seigneur. Derinu mankolo. Et la fin, les alis, la perfection. Et la fin des popo kibè. Donc, il faut considérer cela parce que c'est très important. Dans ta vie, considère plus l'enseignement. Pour avoir la solution à tous les problèmes que nous avons. Les seigneurs opèrent toujours. Si tu as un problème quelconque, les seigneurs te donnera des solutions. Même c'est lui qui ira en enfer. S'il prie devant les seigneurs qui les malades. Les seigneurs va les guérir. Il ira en enfer. Mais s'il prie à Dieu pour les emplois. Les seigneurs lui donnera même. Mais les seigneurs ne lui donnera pas le salut. Les seigneurs avaient pris son esprit. Dans Matthieu 10. On a cité. Dans la vie, on a mis le pouvoir pour chasser les démons. On a cité ceux-là qui. Les seigneurs avaient remis le pouvoir pour chasser les démons. Mais parmi ces gens-là. On a mis le pouvoir. On a mis le pouvoir. Ceux qui étaient allés travailler. Avec le pouvoir du Seigneur. On a cité aussi Judas Iscariot. Mais c'est lui qui devait les livrer. Pour avoir la force de chasser les démons. Les seigneurs l'a lui donné. Il y a aussi des pasteurs Judas Iscariot. Mon Yéwana. Tu vas aller voir là. Docteur. Docteur. On a très concentré. Très concentré. Mais enseignement vraiment émité. Mais il ne connaît pas vraiment. Ma Bani manifeste-toi. Les sangs agit. Rabi Olobini n'y est. Coq à côté. L'extropié marche. Où t'as avec la compone. Et la veille le va voir. Mais il est. Mais lui. Donc on l'a lancé du matin. Comme il n'a pas lancé. A côté. Il n'entrira pas dans le royaume. Amen. Le Seigneur l'a aimé. Maintenant le Seigneur l'a aimé. Non je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Et ça somme. Tant que nous t'avons pas valer l'enseignement. Lorsque quelqu'un ne connaît pas la valeur de l'enseignement. C'est Dieu qui donne l'enseignement. Ce qu'il a mis à payer au lit. C'est qu'il t'aime. Et surtout s'il lui t'ouvre la compréhension. Et surtout s'il lui t'ouvre la compréhension. On ne méprise pas l'enseignement. Ne méprise pas l'enseignement. Là où on rejette l'enseignement. Le Seigneur a promis qu'il les réjettera aussi. C'est dans 1.4 et 6. Il fera qu'il n'y ait point son sacerdoce parmi ces gens-là. Mais il peut y avoir 20 pasteurs. 10 docteurs. Parfois 16 évangélistes. Avec d'autres prophètes ministres. Je suis dominé. Mais il n'y a pas de sacerdoce parmi eux. Mais il n'y a pas d'organisation. Ils chantent aussi. Ils vivent aussi des miracles. Mais il n'y a pas d'organisation. Ce n'est pas non plus les sacerdotes parmi eux. Ce n'est pas la Bible. Il n'est pas la Bible. Il y a beaucoup d'appelés. Mais il n'y a pas d'éloignement. C'est pourquoi le Seigneur. C'est ça. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Il y a porte espacieuse. Il y a porte étroite. Il y a porte étroite. Il y a caca. Il y a des bâtiments. 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 La porte étroite. Le Seigneur a dit. Il y a des bâtiments. 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 au jour de l'enlèvement. Alors il a conclu que c'est le mot. Oui, parce qu'il connaît l'avenir. Ce n'est pas un homme de la terre. C'est lui qui l'avait dit connaissait l'avenir. Il le connaît très bien. C'est pourquoi le Seigneur a dit salut dans l'enseignement. C'est pourquoi le Seigneur a placé les saluts dans l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la chose dans laquelle ce qui n'est pas donné à tout le monde ni démérez. Et si toi tu as reçu la grâce, il ne faut pas louer le Seigneur. Parce qu'il ne lui a plus de te donner la parole. et lorsqu'il t'ouvre cette vérité, c'est pour que tu ailles par à l'arbre de vie. Il te donne la vérité. C'est pour que tu sois enlevé. C'est pourquoi l'Apocalypse 20 dit celui qui prêchera mal ces choses, le Seigneur les réjettera. Voilà pourquoi nous prenons du sérieux quand il s'agit de l'enseignement. Nous avions montré notre langage dans le troisième saut. Et donc, il faut qu'on y ait la chose qu'il faut comprendre. À partir du premier saut jusqu'au quatrième saut, il y a cinq bouches il y a cinq bouches qui parlent. Quand quelque chose est dans l'Apocalypse, donc c'est dans la réalité, il faut voir son image. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Le Seigneur les ramènent que la chose qui était passée. C'est pourquoi nous avions montré comme ceci. Les choses qui s'est passées dans le sacerdoce qu'il avait donné à Moïse et à Ron, ces choses-là n'étaient que les images des choses célestes. Maintenant, les choses célestes c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est ces choses-là qui sont comme la réalité ou le corps. Et ces choses célestes ne sont pas parlées ou sont. énumérées dans l'Apocalypse. Mais l'Eli-lingi n'ayako ezali makambo oyo ezali à Moïse. Mais leur ombre sont des choses qui sont dans l'Apocalypse. Pour ton Pesaki hébreu dix verset premier. Parce que nous avions donné hébreu dix le verset premier. Bah le bim m'obé ko oyon zamba Pesaki la loi que le Seigneur avait donné yango toloba kipui c'est pourquoi nous avions dit 6. Aaron était souverain sacrificateur. Au-dessus de lui dans les sacerdoces il n'y avait pas un autre sacrifié. Il était l'image du véritable souverain sacrificateur qui est dans les cieux. Mais c'est lui qui est dans les cieux. Il y a un an de mon qui dans l'Apocalypse 5 verset 6 va présenter aussi l'agneau immolé. C'est lui qu'on avait vu dans l'Apocalypse 5 verset 6 présenté comme l'agneau comme immolé. Et tout à l'Isa qui aussi. et nous avions aussi montré qu'Aaron en lui les quatre fils qu'il avait engendré et qui étaient entrés dans les services ces quatre fils étaient en lui. Les pères à ses enfants à lui en lui. C'est pourquoi nous avions montré à voir ces enfants en lui les êtres vivants au milieu du trône. Maintenant lorsque les enfants furent nés et sont entrés dans les services autour du trône et maintenant nous parlons de quatre êtres vivants autour du trône nous avions montré ceci autour du trône c'est comme s'il servait pour celui qui est au milieu du trône or celui qui est au milieu du trône c'est le même qui est autour du trône comme quatre êtres vivants qui représente ceci c'est comme le PDG d'une société qui a sa propre voiture mais ce jour-là il a vu que l'oeuvre de réparer la voiture demande sa propre connaissance il porte des salopettes il entre sous le véhicule si quelqu'un veut chercher le PDG tu peux penser que celui qui est sous le véhicule c'est lui le mécanicien mais c'est du repos il avait renvoyé même son chauffeur c'est les jours du repos des travailleurs mais lui-même dans le service c'est un chef qui s'est fait serviteur pour réparer son véhicule c'est ce que même le Seigneur a fait il a renvoyé tout ce que vous ne pouvez plus travailler il a dit que c'est les sabbats c'est le repos vous tous vous allez vous repos mais lorsque les gens se reposent pendant les sabbats les travails continuent dans les temples après trois jours je les relèverai donc le jour le jour le jour des repos du peuple c'est lui-même qui travaille et lui-même s'est fait son propre service c'est pourquoi au milieu du trône on a vu les quatre êtres vivants et autour du trône les mêmes quatre êtres vivants cela signifie que lui-même au milieu du trône et lui-même qui s'adore et c'est ce que nous avions montré nous avions pris les services que le Seigneur avait confié aux sacrificateurs c'est effectivement pour les pardons du péché effectivement pour les pardons du péché c'est aussi bénédiction mais les pardons du péché c'est aussi la bénédiction nous avions pris nombreux chapitres les versets 22 jusqu'au verset 27 qu'est-ce qu'on avait vu comme charge confiée au sacrificateur il faut savoir tout ce que nous prenons cela est très important dans le nombre 6 verset 22 à 27 nous lisons au nom de Jésus Christ l'éternel parle à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous leur direz que l'éternel te bénisse et qu'il te garde que l'éternel fasse l'huile sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce et qu'il te donne la paix c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai bénédiction la bénédiction est aussi entre les mains du ministère de la parole lorsque la parole est enseignée elle vous bénit tous les services de la parole ils bénissent aussi vous les peuples mais ici nous faisons voir on s'était adressé à Aaron et ses fils par rapport à ces langages nous voyons Aaron et ses fils se font cinq bouches ils étaient les signes des quatre êtres vivants parce que ses quatre fils sont dans Aaron c'est Aaron qui avait manifesté ses quatre fils de la même manière au milieu du trône il y a quatre êtres vivants pourquoi nous avions montré on voulait confirmer qu'il y a le verset sixième et l'apocalypse six la personne qui fait entendre la voix est au milieu des quatre êtres vivants nous l'avions identifié au verset six d'apocalypse cinq lorsque nous les disons nous savons parce qu'il y a beaucoup de faux prédicateurs les doctrines de rizel qui est le fondateur de la doctrine de et avec d'autres collègues ont commis une confusion verset six j'entend j'entend une fois qu'il disait il disait de la façon d'apocalypse 13 verset 16 la façon d'apocalypse 13 verset 16 nous avions montré que c'était une confusion la chose n'en est pas ainsi verset six d'apocalypse 6 comment ça au milieu des êtres vivants c'est l'agneau lui-même de la bouche du Seigneur et de la vérité de la bouche du Seigneur ne sorte que la vérité c'est sur cette chose là que nous avons insisté de la bouche de Dieu ne sorte que la vérité à cet endroit là à qui il s'adressait il s'adressait aux cavaliers les cavaliers étaient montés sur le cheval noir je n'ai pas encore parlé du cheval noir nous avons commencé au verset 6 pour retourner au verset 5 il s'adressait au cavalier qui est l'antéchrist lui-même maintenant on peut poser la question est-ce que le Christ est Jésus s'adressera-t-il à Satan et sa parole auprès de l'ennemi nous avions pris le témoignage de Matthieu 4 ou Luc 4 la manière dont Satan était venu tenter Jésus a présenté à Satan la parole la même et c'est la même parole qu'il nous prêche et c'est la même parole qu'il avait présenté au diable c'est pourquoi nous avions pris dans l'ombre déterronome 8 verset 17 c'est la parole à verset d'Israël c'était la parole qu'il avait donnée à Israël Israël par rapport à Esaïe 54 verset 5 Israël par rapport à Esaïe 54 verset 5 Israël est la femme du créateur qui est l'éternel maintenant le Seigneur a donné à sa femme déterronome 8 17 ne dit jamais en toi que c'est ma force qui m'a fait acquérir toute cette richesse même si tu fais quelque chose dit à tout moment que c'est la grâce du Seigneur la même parole et par elle le Seigneur avait jugé le dragon dans Daniel 4 il a regardé sa ville lorsqu'il a regardé la ville Babylone que j'ai bâtie avec la puissance de ma force le Seigneur a pris cette parole il y a de déterronome 8 17 a jugé l'amour Nébuchadnezzar le Seigneur a pris cette parole il y a de déterronome 8 17 et par elle il a jugé Nébuchadnezzar Nébuchadnezzar c'est comme le serpent Nébuchadnezzar c'est comme les serpents mais c'est la même parole à Israël la femme et c'est textuellement aussi et c'est aussi textuellement la parole que nous avons aussi comme la femme de l'agneau la même parole la nous présente devant l'antichrist et cette même parole le Seigneur la présente à l'antichrist c'est la première chose que tu devais saisir et c'est ce que tu dois savoir que le Seigneur te bénisse richement nous savons que le soir on va continuer toujours avec le verset 6 sans faire que tu puisses bien le saisir et si le Seigneur fait grâce que nous les puissons dans la limite il y a grâce qu'il nous a donné parce que je ne peux pas épuiser toute la révélation des écritures il y en a d'autres qui vont les prêcher nous n'apportons que la petite pierre que le Seigneur nous a donné et nous la posons selon la grâce que le Seigneur nous a donné l'essentiel que nous travaillons proprement et que le ciel aussi le confirme et si nous finissons le verset 6 nous montons au verset 5 et il faut que tu saches ce que tu dois saisir dans la pensée de l'enseigneur lesquels les seigneurs n'aiment pas qu'on ajoute ni qu'on rétrange dans ce qu'il a dit les mesures qu'il a données et c'est ce qui donne indéni si tu rétranches dans ces mesures cela ne donnera plus indéni nous avons montré que nous allons les reprendre bien bien par la grâce que le Seigneur est-il que le Seigneur est-il que le Seigneur est-il que le Seigneur te protège et te fassure que le Seigneur t'ouvre les voies afin que la journée d'aujourd'hui te sois agréable que tu vives les grandes choses de la part du Seigneur là où tu ne parvenais que le Seigneur est dans les capacités que le Seigneur ouvre les portes qu'elle veut fermer les gens de ténèbres que tu puisses prospérer au nom de Jésus-Christ spirituel physiquement que tes enfants prospèrent au nom de Jésus-Christ que la bénédiction de Dieu soit dans toutes tes ordres que la grâce de Dieu purifie ta vie au nom de Jésus-Christ que le péché n'a eu point de pouvoir sur lui que tu vois le bienfait de Dieu qui est la paix du Seigneur soit ton partage Merci Seigneur parce que tu es un grand Seigneur c'est ta grâce qui a pu nous conduire ces matins garde tout un chacun de nous pour nous rassembler encore le soir par ta grâce et nous ne manquerons pas de t'étendre au nom de Jésus-Christ et Dieu te bénisse ça fait un pas pour la haine pour la haine visite l'enquête et nous nous vous les merci – Sous-titrage FR 2021